Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, ça va être un haul Aromazone. Et oui, le sac est gros parce que j'ai quand même pas mal d'achats. Il y en a eu pour 57€. Mais par contre, pour ceux et celles qui y vont à Aromazone, vous n'avez pas remarqué qu'Aromazone est devenu beaucoup plus cher. Et même niveau quantité, il y en a beaucoup moins. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Franchement, je suis partie à Aromazone, j'ai vu les prix, j'ai vu les quantités. J'ai été choquée. Je me suis dit, mais attends, j'ai déboursé 56€. Au final, dedans, il n'y a pratiquement rien. J'avais envie de... ça m'énerve en fait. Donc du coup, je pense qu'il faudrait que je trouve autre chose qu'Aromazone. Donc si vous connaissez des trucs semblables à Aromazone, dites-le moi. J'ai acheté ce récipient-là. Donc c'est une bouteille d'un litre. Parce que j'ai acheté de la plante d'Aloe Vera. Et comme je compte l'extraire, je vais le mettre dedans. Vu que j'ai acheté 2 pouces, je pense que ça fera à peu près un litre. Aromazone, ils te le vendent à 27€. Ouais, 27€ les un litre. Sachant qu'en plus, ce n'est pas de l'Aloe Vera pur. Ce qu'ils font, c'est du jus d'Aloe Vera. Et encore du jus d'Aloe Vera qui transforme en gomme. Donc pour vous dire, ce n'est pas top top. Tu mets 27€ dedans et au final, tu te retrouves avec quelque chose de peu qualitatif. J'ai acheté de la poudre de Guimauve. C'est une poudre que je kiffe, franchement. C'est une poudre qui donne une texture vraiment gluante. Et c'est vraiment agréable à appliquer sur les cheveux. Ensuite, j'ai acheté un autre récipient. C'est pour faire des crèmes pour les cheveux. Et ça, c'est un piche-piche pour la bouteille d'Aloe Vera. J'ai acheté du Henné. Donc regardez, vous payez des trucs et au final, ce n'est pas complètement rempli. Tout est normal. J'ai aussi acheté des émulsifiants. Donc ça, c'est pour la crème toujours. Je suis en train de tester de nouvelles choses. Vu que je fais mes crèmes pour les cheveux toute seule. J'ai envie de faire des choses un petit peu plus crémeuses et tout. Donc j'ai vu que c'était sympa, riche et protecteur. J'ai acheté aussi de la cire d'abeille jaune. J'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler par des youtubeuses calculaires. Et ça donne des crèmes hyper, hyper amptueuses et tout ça. Donc je me suis dit, bon, je vais me laisser tomber, quoi. J'ai aussi encore acheté un autre émulsifiant. En soi, moi, je m'en fous des prix. Mais je veux dire, au moins, ça ne me dérange pas de payer cher si je sais que c'est de la qualité. Et que tu en as pour ton argent. Là, clairement, tu n'en as pas pour ton argent. Ça, c'est un bouchon. Et j'ai acheté deux échantillons. Une île essentielle de tui-tui. Et j'ai pris de la provitamine B5 qui apparemment ferait pousser les cheveux. Et en soi, j'étais avec ma cousine. C'est elle qui m'a dit de prendre. Du coup, elle m'a dit que c'était super bien pour les cheveux et tout. Donc je me suis dit, bon, au point où j'en suis. Vous allez rigoler. Parce que j'ai acheté des coffrets. J'ai vu les coffrets. Je ne sais pas pourquoi c'est des coffrets comme ça. Ça m'attirait tellement que je me suis dit, non, non, ça, il faut que j'achète. Alors d'abord, j'ai commencé par acheter un trio d'huile essentielle bonne humeur. Parce que je suis souvent de mauvaise humeur. Genre le matin, je me réveille, je suis de mauvaise humeur et tout. Donc je me suis dit, bon, si ça peut fonctionner, pourquoi pas. Et j'ai aussi acheté un trio d'essentiel pour le stress et le sommeil. Parce que je suis une stressée de la vie. Et parce que je ne dors pas, je ne sais pas. Je ne suis pas au meilleur de mon sommeil. Le coffret anti-stress et sommeil, il est composé d'huile essentielle d'orange douce, de marjolaine à coquille et de petits grains bigarades. Ensuite, le trio bonne humeur, il y a du litsé citronné, du pamplemousse et du ying-yang. Voilà, c'est tout. C'est un haul, donc c'est court. Je n'ai pas acheté énormément de produits, mais comme vous pouvez le voir, l'addition est quand même un petit peu salée. C'est la fin de ce haul et j'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le tourner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !